J'évite maintenant la porte-parole de l'opposition officielle en matière de conditions féminines et députée de Hochalaga-Maisonneuve à faire ses remarques préliminaires pour une période maximale de sept minutes. Merci, M. le Président. Alors, je ne prendrai pas tout le temps pour le garder pour des échanges. Dans un premier temps, bonjour, Mme la ministre, toute l'équipe du secrétariat, Mme la Présidente du Conseil du statut de la femme, chers collègues. Je remercie aussi Laurence qui m'accompagne, M. le Président. Et vous dire, les enjeux en matière de conditions féminines sont nombreux. La ministre en a énoncé une liste qui fait presque froid dans le dos, tellement il y a d'enjeux. Mais tous ces enjeux-là ont un dénominateur commun qui s'appelle la violence. Et c'est vraiment à cette enseigne-là qu'il faut vraiment mettre toutes nos énergies. Parce que la violence envers les femmes, elle se traduit par l'exploitation du corps des femmes, par la traite des femmes, par la prostitution, par l'hypersexualisation. Et aussi par l'impossibilité de l'autonomisation économique des femmes et aussi leur accès au pouvoir décisionnel. Et ça, c'est les enjeux majeurs que les femmes doivent faire face tous les jours. Je suis heureuse de savoir que la députée de Richemont aujourd'hui fait preuve de conciliation famille-travail, mais aussi il y a la dynamique du travail-famille-études. Cette conciliation-là nécessaire. Et on doit absolument trouver des moyens de mettre en place des moyens, des moyens efficaces, pour favoriser que les jeunes femmes puissent accéder aux études aussi. Et ça, c'est un grand défi. C'est un grand défi. Mais je vous dirais, M. le Président, dans un premier temps, que tous ces enjeux-là sont repris dans les travaux de ONU-Femmes et de la révision de Beijing Plus 20. Et je pense qu'il faudra dresser. La ministre a la chance de pouvoir siéger à des instances qui vont faire en sorte que les préoccupations québécoises en matière de violence faite aux femmes devront être inscrites dans ces forums. Parce que, oui, il y a de la violence au Québec faite aux femmes, mais cette violence-là n'appartient pas qu'aux Québécois, malheureusement. Et c'est un phénomène mondial, c'est un phénomène international. Et il faut inscrire les démarches que nous avons commencées aussi au Québec pour les inscrire dans une démarche internationale. Et là-dessus, je reviendrai, Mme la ministre, entre autres. Dernier petit point. Je suis heureuse d'entendre que la ministre nous annonce que dans le cadre du Plan Nord, des sommes seront investies. Mais je vous inviterais à aller relire l'avis du Conseil du statut de la femme sur le Plan Nord, qui nourrissait beaucoup le phénomène, justement, de violence aux femmes en lien avec le Plan Nord. Et j'aurais aimé que la ministre puisse nous dire qu'il y aura des sommes investies, justement, pour les femmes qui restent en ville, comme on dit, versus les femmes qui sont sur les chantiers et qui, malheureusement, n'ont pas accès aux emplois les plus rémunérateurs. Parce qu'on le sait très bien, les emplois rémunérateurs au niveau de la construction n'appartiennent pas aux femmes, malheureusement. Et la journée qu'on aura l'égalité, bien, les femmes auront aussi accès aux emplois de la construction. Merci, M. le Président. Merci.